Bonjour, bonjour Michel Kahn, de Michel Kahn Consultant, bonjour Nicolas Coutet, de Mazar évidemment. Ce webinaire fait partie de cette série de webinaires, de séminaires en ligne organisés par Mazar à destination des entrepreneurs qui souhaitent franchiser leurs concepts, se développer par le système d'affiliation, de franchise. Alors on a vu dans les précédents séminaires que vous pouvez retrouver sur la chaîne Mazar YouTube et puis également sur le site WebIkeo, on a vu évidemment différents aspects, comment est-ce qu'on prépare ce développement par la franchise. Michel Kahn, vous accompagnez ce webinaire régulièrement. Un mot sur Michel Kahn Consultant qui est un cabinet qui depuis plus de 35 ans accompagne, conseille les entrepreneurs lorsqu'ils souhaitent se développer en réseau. Oui, le cabinet Michel Kahn Consultant est un cabinet expert qui accompagne les entreprises qui veulent structurer les entreprises qui veulent structurer les réseaux pour se développer sur les marchés en France et à l'international. Nous avons une présence, on peut dire, quasiment partout dans le monde. Voilà, et nous retrouvons Nicolas. Nicolas a organisé cette série de séminaires en ligne. Consacré à la franchise ou au développement de la franchise parce que Mazar, c'est un groupe qui est implanté au plus près des entrepreneurs partout dans France et dans le monde. Effectivement, Mazar est implanté dans 40 bureaux en France, donc en proximité des entrepreneurs et dans plus de 250 bureaux dans le monde entier. Nous sommes un des accompagnateurs de référence des entrepreneurs en France, effectivement. La franchise étant une formule de développement de plus en plus active et efficace pour monter un business, il nous semblait évident de proposer un cursus afin d'encourager les vocations du développement de la franchise. Alors, développement de la franchise, nous avons vu des étapes précédentes. Aujourd'hui, on en vient à une étape très importante qui est celle de la rédaction d'un contre-vue, le pilier juridique. Tout à fait. Nicolas Poutel, il faudrait peut-être rappeler justement que quand on parle de franchise, on parle d'un terme générique pour un certain nombre de formes différentes de contrats, justement. Le commerce organisé indépendant s'organise, donc différents types de contrats. Desquels ? Alors, effectivement, c'est un vaste sujet qu'on va essayer d'éblayer aujourd'hui. Si la franchise fait le sens commun, le grand public connaît ce terme-là, mais c'est loin d'être la formule la plus répandue en termes de nombre de réseaux. En réalité, on va compter dans la grande famille du commerce organisé indépendant un certain nombre de formules dont la franchise fait partie et la plus connue, mais il n'y a pas qu'elle. En réalité, si on raisonne génériquement, le commerce organisé indépendant est une forme de commerce dans le cadre de laquelle le commerçant conserve qu'il arrive, telle que soit la formule, son indépendance juridique et de gestion comptable financière. C'est un professionnel indépendant qui va s'adosser à une enseigne, alors avec une tête de réseau, que ce soit un franchiseur, un cométant, que ce soit un coopérateur, etc., va s'adosser à une structure qui porte une enseigne, un savoir-faire et qui étendille les règles de fonctionnement selon un contrat dont on va parler pendant cette session. Mais c'est vraiment une logique d'interdépendance. Il faut bien comprendre ça. Donc là, on s'adresse aux entrepreneurs. Il faut, avant qu'ils réligent un contrat, qu'ils se posent la question, quel type d'affiliation je souhaite installer entre moi-même, la tête de réseau, l'enseigne, et puis mes affiliés ? Oui, en fait, la première question, c'est la tête de réseau, quand elle souhaite se développer sous la forme d'une franchise, et souvent elle a passé déjà de succursaliste, quelle formule contractuelle va correspondre le mieux à sa stratégie, et à ses objectifs de déploiement par rapport à sa zone, par rapport à son marché, par rapport au niveau de concurrence, par rapport au secteur, par rapport à tout un tas de paramètres. Effectivement, toutes les formules ne sont pas les plus adaptées selon les contextes. En gros, d'abord une liste comme ça ? Alors, bien sûr. Ensuite, on en détaillera. On détaillera. Donc, la franchise, vous avez connu, je vous en ai parlé, le contrat de concession, qui est aussi, voire plus ancien que celui de la franchise, on y reviendra, la commission d'affiliation qu'on retrouve notamment dans le secteur textile, et évidemment les coopératives, et bien entendu le partenariat, formule de plus en plus en développement, et dont Michel nous parlera plus en détail. Voilà les principales formules aujourd'hui contractuelles qu'on trouve sur le marché. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un réseau, qu'une entreprise, qu'une entreprise qui développe avec plusieurs types d'affiliation ? Alors, on a fait un choix au départ, qui ce choix va l'engager ? Le choix n'engage que pendant un certain temps, c'est-à-dire que dans les premiers temps du réseau, si les prérequis ne sont pas réunis pour avoir un contrat de franchise de plein exercice, sachant que c'est la formule la plus complexe apportée, et la plus juridictionnellement scrutée, il est certain qu'il vaut mieux commencer par une formule plus light, par exemple de la licence de marque. Pour progressivement, au fur et à mesure que le concept va se densifier, évoluer vers une franchise, puisqu'il y aurait eu suffisamment de pilotage qui aurait été exercé, de retour d'expérience, un contrat est au fait avec des tas de règles opérationnelles, ce qui fait qu'il y aura un vrai fond, un vrai savoir-faire, qui pourra nourrir et justifier un contrat de franchise de plein exercice. Alors, avant que Michel Kahn, avec son expérience, nous explique comment choisir cette formule, là on va rentrer un petit peu plus dans le détail, d'un mot décrire chacune des formules, qu'est-ce qui fait la différence entre franchise, concession, commission affiliation, coopérative et partenariat ? En quelques mots, donc la franchise se distingue essentiellement par la mise à disposition d'un savoir-faire. Il y a évidemment la disposition d'une enseigne, un concept, la notion de exclusivité territoriale n'est pas obligatoire, contrairement à la concession, j'y reviendrai, mais ce qui différencie notamment la franchise des autres formules est l'obligation d'avoir un savoir-faire. Et sur ce critère-là, les juridictions sont particulièrement tatillonnes et pointues. Michel pourra nous donner un exemple de jurisprudence très célèbre, mais voilà, donc ça, il faut retenir la notion d'avoir un savoir-faire prouvé, démontrable, etc. Démontrable, etc. et assis sur un track record d'expérience suffisamment nourri. La concession, elle, se distingue plutôt par la notion d'exclusivité territoriale. Il ne va pas y avoir forcément de formation au démarrage, de formation initiale des concessionnaires, c'est de la mise à disposition, par exemple, de véhicules automobiles ou par exemple d'hôtels vis-à-vis publics, mais on n'est pas sur une obligation, clairement, de mise à disposition de savoir-faire. Donc, c'est de la mise à disposition du territoire. Commission affiliation. La commission affiliation, on est sur de la mise à disposition de stock, par exemple, de vêtements. Ça s'applique très bien dans le textile, puisqu'il y a une notion de collection avec une rotation assez forte. Et souvent, les commissionnaires se retrouvent avec tout un stock bien vendu sur les bras. Ce concept et ce contrat de commission affiliation permet justement, dispose que la tête de réseau reprenne tout le stock. Donc, c'est une mise à disposition simple et le commissionnaire est intéressé aux membres. Coopérative. La coopérative, les membres sont tous, c'est un peu ce qu'on trouve dans la grande distribution, dans la lunetterie comme Cris, Inverspond, etc. Les coopérateurs sont tous, entre guillemets, coactionnaires, participants à l'aventure collective. Mazars est une coopérative, par exemple. Voilà, donc il y a un destin commun, il y a une logique de tiers-temps, c'est-à-dire que chaque coopérateur donne de son temps un temps significatif à l'ensemble du réseau, il y a un engagement beaucoup plus fort. Et cette formule-là est, en termes de chiffre d'affaires, plus représentative de la formule... Mais toujours avec une ancienne commune. Avec, évidemment, une ancienne commune. Et puis, donc, vous parliez du partenariat, formule qui semble avoir le vent en pout. Elle a le vent en pout. Et l'initiateur en est Michel, je vais justement laisser Michel nous la développer, comme il sait le faire. Alors, Michel Kahn, donc, on a bien compris qu'avant de choisir un contrat de franchise, il faut justement se poser la question, quels sont les avantages des uns et des autres ? Nicolas Coutel nous a fait une description de ces différents contrats. Le contrat de partenariat, le contrat de coopératif, ces contrats qui, aujourd'hui, sont en train de substituer ou de prendre la place de l'ancien contrat de franchise. Oui, enfin, c'est pas tout à fait aussi net que cela, mais une chose est certaine, c'est que tout au départ, il vaut mieux se poser les bonnes questions et éviter d'avoir à mettre en place des systèmes qu'il va falloir changer de façon contraignante. Et c'est cela qu'il faut éviter. Lorsqu'elles sont programmées, lorsqu'elles s'inscrivent dans une évolution, ce n'est pas forcément des évolutions qui sont choisies au départ, et c'est cette évolution qu'il faut maîtriser. En revanche, là où je voudrais rapporter une expérience, c'est que de se retrouver à un moment donné, avec deux formes ou trois formes souvent de réseau, du commerce organisé indépendant ou du commerce associé, pose quelques difficultés de l'harmonisation du réseau, de sa cohésion, et d'avoir créé deux familles contractuelles, ce qui n'est pas aussi simple à gérer. Donc, un fortement au départ peut-être, peut-être clair ? Je préfère, tout à fait, avant de s'engager, de réfléchir à... Nous avons aujourd'hui une dizaine, une douzaine de formes différentes, du commerce organisé indépendant et du commerce associé. Donc, ça veut dire une dizaine de formes de contrat. Voilà, c'est ça. Alors, tous ces contrats ne fonctionnent pas de la même façon, ne fonctionnent pas de la même façon sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan commercial et sur le plan économique. Et la partie, l'une des parties les plus importantes, c'est le pilier managérial, bien sûr, et là, il faut savoir placer son curseur comme tous les autres critères. Alors, je donne une métaphore, toujours la même, quand on arrive sur un rond-point, il y a une dizaine de sorties possibles, laquelle faut-il prendre ? Eh bien, si la tête de réseau, c'est en fonction, il faut partir de la tête de réseau, de sa formule, de son concept, de sa stratégie aussi, sur le territoire, en nombre de points de vente, le développement d'un réseau d'une vingtaine, cinquantaine d'unités n'a rien à voir avec la capacité d'un réseau qui va se développer avec un millier de points de vente. Donc, là encore, il faut tenir compte de la structure même de la tête de réseau, de sa structure financière aussi, parce que choisir la forme, par exemple, de la commission affiliation, impose à la tête de réseau d'avoir les moyens financiers de le faire. Toutes les têtes de réseau n'ont pas les moyens, quand bien même ils souhaiteraient faire de la commission affiliation, de mettre en place 70, 80 stocks, comme ça, à disposition des magasins, ça coûte quand même, il faut engager des capitaux pour les fabriquer, et les mettre à disposition, et attendre d'être rémunérés jusqu'au moment où ils sont vendus. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, il y a l'esprit de la tête de réseau, le dirigeant du réseau, que ce soit le franchiseur, que ce soit le concédant, que ce soit le président d'une coopérative, ou d'un GIE, ou le patron d'une licence de marque, a son style personnel. Il a un état d'esprit, il a un style managérial qui ne pourra pas changer. Et donc, sa philosophie et ses valeurs vont s'inscrire dans une relation humaine, dans une relation contractuelle qu'il va falloir régler. Donc, si on prend cette fameuse métaphore de dire que si la tête de réseau est une Ferrari, et si on se trompe de route au rond-point, si on prend la sortie du Paris-Dakar, eh bien, ça a beau être une Ferrari, on va être enlisé au bout de 3 mètres dans le sable, et cette Ferrari, ça peut être la plus puissante, elle ne l'avancera plus parce qu'elle sera plantée. Voilà. En revanche, si on est un 4x4, oui, il fallait prendre la sortie Paris-Dakar, et surtout pas celle des 24 heures du banc, parce que forcément, on aura perdu la partie d'avance. Donc, ce sont toutes ces questions, et il y a un... Nous avons l'habitude, tous nos consultants appliquent cette méthode au niveau du cabinet Michel-Cannes Consultant. Au départ, cette réflexion, il y a un certain nombre de critères qui ont été d'ailleurs affinés, en tout cas sur la partie économique, avec Mazars, et je les remercie pour la pertinence avec laquelle ils ont su enrichir cette approche en finesse pour éviter souvent des dérapages économiques et financiers. Et là, évidemment, on peut tout à fait s'engager en connaissance de cause sur l'ensemble de ces réglages. On va rentrer dans le détail des informations juridiques qui sont nécessaires pour édifier ce type de contrat, mais un dernier mot sur justement le partenariat. Oui, le contrat de partenariat, il a pris naissance, on va dire, dans les années, au tout début des années 90, à la suite du règlement d'exemption des communautés européennes en 88, qui a défini clairement la franchise et le cadre, disons, contraignant de l'existence juridique d'un savoir-faire et de dispositions, d'autres dispositions contractuelles, mais surtout de l'évolution jurisprudentielle. Ensuite, il y a eu l'évolution des mentalités, des attentes des candidats à l'entrée dans des réseaux, la maturité de cette population qui a fait qu'on a constaté que le système coopératif a repris du poil de la bête en 90, qui s'est drôlement structuré et qu'aujourd'hui, ça représente le chiffre d'affaires de très loin le plus important parce que sur 187 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble des 1800 réseaux, on parlait du contrat de franchise, il y en a un milliard, donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de chiffres d'affaires qui sont faits par toutes les autres formes. Et le contrat, la coopérative, a évolué très vite. Et c'est donc le contrat de partenariat qui a pris naissance pour apporter les réglages qui sont des réglages de proximité avec les attentes et les comportements des nouveaux entrants. Alors, si on veut le comparer au contrat de franchise, parce que c'est ce qu'il y a de plus compréhensible, il faut toujours comparer certains extrêmes, quoique l'extrême, je dirais, c'est plutôt le système coopératif alors que le contrat de partenariat se situe, il est plus proche du système coopératif, mais il n'est pas, il est, disons, dans le dernier tiers du positionnement. Alors, le contrat de franchise sur le plan juridique est un contrat d'adhésion, le contrat de partenariat est un contrat d'intérêt commun et il y a une nouvelle tendance qui est le contrat de partenariat d'intérêt économique, le premier d'intérêt commun, le deuxième d'intérêt économique, parce que le premier est encore dans le champ du commerce organisé indépendant, alors que le second il est placé dans le champ du commerce associé. Alors, ça c'est sur le plan juridique, mais ce qui est important c'est le plan managérial, c'est la relation entre les parties, c'est que dans la franchise nous avons une relation verticale, une relation hiérarchique, franchiseur en haut, franchisé en bas, dominant en haut, dominé en bas, alors que le partenariat a mis en place ce qui se passe dans les GIE, dans les systèmes coopératifs, dans certains types de licences de marques, nous avons un management horizontal et un management participatif. C'est-à-dire un échange d'expériences et de compétences qui exonère complètement cette notion juridique de transmission de savoir-faire qui est contraignant. Voilà, grosso modo, pour faire court, bien sûr, cette définition du contrat de partenariat qui fonctionne aussi avec un organe qui est un contrat, qui est un, pardon, c'est pas un contrat, c'est un conseil consultatif partenarial. Et ça, c'est le moteur même de la réussite de ce type de contrat. Alors, Nicolas Coutel, il commence à défricher cet aspect. On l'a bien compris, il fallait que la tête de réseau d'abord se pose des questions sur elle-même. Sans identifier sa stratégie, effectivement, ça se veut dire. Et ensuite, évidemment, puisqu'il y a contrat, comme dans tout contrat de document juridique, il y a des informations obligatoires. Pour ce type de contrat d'affiliation, lesquelles sont-elles ? On ne va pas les... Tout le cas de données, les principales. Non, non, les grandes masses, on va dire. Alors déjà, dans une logique de contrat d'affiliation au sens générique, mais imaginons plutôt franchise, il y a quatre types de sous-contrats ou de volets contractuels qu'on peut identifier. Il y a le contrat de licence de marque par lequel la tête de réseau protège, justement ses éléments, ses actifs intellectuels, la marque, l'enseigne, etc., son concept, le savoir-faire. Il y a un contrat de mise à disposition de l'expérience de la tête de réseau où là, on va définir le savoir-faire qui est effectivement mis à disposition du franchisé ou de l'affilié et qui va réitérer à son niveau dans son exploitation. On va ensuite trouver un contrat d'assistance technique et commerciale. Donc là, c'est comment la tête de réseau prévoit concrètement d'organiser la relation, le niveau d'assistance, d'accompagnement du franchisé depuis son lancement et pendant toute l'exploitation pour faire réussir le partenaire, le fameux savoir-faire réussir. Et enfin, un contrat de fourniture si on est dans une logique de centrale d'achat. Et c'est souvent le cas où le franchiseur ou la tête de réseau met à disposition des produits numéro 7 et prend une marge sur les produits fournis. Donc voilà les grandes masses, enfin les grands sous-contrats d'un contrat d'application ou franchise classique. Après, on peut pousser... ce qu'on appelle d'exclusivité, pas forcément, ça dépend de... Alors les exclusivités peuvent être tout à fait prévues. On parlait du territorial, ce n'est qu'une option, ce n'est pas un fait essentiel au contrat. Le champ des exclusivités peut être décrit justement après, plus loin dans le contrat. Mais bien sûr, ça en fait partie. Et tout est claustique. Alors, j'aimerais juste refaire un petit zoom sur la notion de l'information précontractuelle. Et effectivement, Michel parlait de 1990 comme une date fondatrice dans la mise à jour du contrat de partenariat. C'est vrai qu'avec l'adoption de la loi d'Ubain juste avant, où Michel a été un des grands artisans justement en 89, on a souhaité, après certains phénomènes de dérive dans les usages de la franchise, de tels de réseaux qui étaient un petit peu en caisseux de droit d'entrée, etc., le législateur a fort heureusement encadré les pratiques d'information précontractuelle sur le modèle anglo-saxon de disque logeuse. Donc, aujourd'hui et depuis en 89, les têtes de réseaux, quelle que soit leur formule, délivrent un BIP, donc un document d'information précontractuelle à minimum 20 jours avant la signature du contrat d'avitation de franchise. Et ce document prévoit un certain nombre d'informations pour éclairer le consentement du candidat. On va retrouver très classiquement de l'information sur la tête de réseau elle-même, qui sont les actionnaires, quand est-ce qu'elle a été créée, l'information juridique, de l'historique, le casier judiciaire des fondateurs, la partie financière et comptable, les comptes effectivement sociaux de la tête de réseau, le marché concerné, l'état général de marché, le cas général, le cas ça va être pour le franchisé, l'état du réseau actuel qu'on vient d'affiliés, quand chacun a ouvert, ceux qui sont partis et pour quelles raisons, et s'il y a trop d'unités, c'est dans un rayon de 50 ou 100 km, imaginons, autour du franchisé, du candidat, et enfin, les paramètres de la collaboration prévue, c'est-à-dire les paramètres financiers, l'emploi financier pour s'installer, la durée du contrat, le champ justement des exclusivités prévues et généralement, l'enjeu de l'investissement qui est prévu pour ouvrir le point de vente, également, les informations financières de base et postes qui vont aider ensuite le franchisé à se projeter dans le business plan. Donc, avant même la signature d'un contrat, 20 jours avant, au minimum, il faut présenter ce DIP. Sinon, on est sanctionné. Sinon, on est sanctionné. C'est une cause de l'éducation. Le travail est annulé. C'est une annulation très simple. Michel Kahn, justement, quels sont les grands volets que doit contenir un contrat ? Qu'est-ce qui fait, puisque maintenant, le réseau a fait le choix à respecter les règles, à présenter son DIP, a fait le choix d'un type de contrat, d'affiliation, qu'est-ce qui fait qu'un contrat sera réussi ? Alors, un contrat, évidemment, c'est très important. Et s'il est bien fait, c'est réussir à lui faire perdre de son importance. Voilà pour résumer. Ce contrat, la première des choses, c'est de ne surtout pas le faire en tout premier lieu. La grande manie, quand on veut se développer sur les marchés, on commence par faire un contrat. Et ensuite, on est prisonnier de ce contrat. parce qu'on ne sait plus comment adapter et évoluer les choses. Ce qu'il faut, c'est bien entendu concevoir la manière dont va s'articuler la relation, d'abord économique, la relation managériale, la relation de la dynamique commerciale et du développement pour accompagner son franchisé, son partenaire, en vue de faire réussir. Et c'est ensuite que l'on articule en tout dernier lieu le contrat pour expliquer exactement comment la tête de réseau a envie de fonctionner. Et aujourd'hui, tous ces titres, toutes ces cases de formes contractuelles n'ont plus aucun sens. C'est comme les étoiles dans les hôtels. On parle plus en... une enseigne explique tout de suite ce que c'est et on n'a plus besoin d'étoiles. Aujourd'hui, les têtes de réseau fabriquent leurs propres contrats et ce sont des contrats sui generis qui fonctionnent avec le plus grand confort de façon à ce que la tête de réseau avec ses structures humaines, ses structures financières, sa capacité à articuler les compétences expertes qui vont accompagner les franchisés ou les partenaires ou les concessionnaires dans l'esprit de les faire réussir durablement puissent fonctionner avec le plus grand confort. Et à partir de ce moment-là, si ce préalable est réussi, croyez-moi, ce contrat, on n'en a plus besoin. Nicolas Coutel, Michel Kahn, à tous les deux, je vais demander quelques conseils aux entrepreneurs qui vous écoutent et qui se demandent comment rédiger et réussir un bon contrat. Quelques conseils pour réussir à mon contrat ? Peut-être un piège à éviter. Le premier piège, Michel, je profite justement Michel à l'aborder, mais de réassister surtout le contrat et la conclusion du travail de conception d'ingénierie du réseau, de capitalisation de l'expérience dans un pilote. Une fois que toute cette expérience est formalisée sous forme de recette, on fait le contrat qui va être l'outil de vente du concept et pas l'inverse. On ne fait pas du copier-coller de contrats standards du type de franchise ou autre, même rédigé par de grands avocats. Ça montre ses limites. Michel, le conseil, puisque votre expérience avec des réseaux ou un entrepreneur faire des erreurs dans la rédaction de contrats, peut-être pouvez-vous partager cette expérience ? Oui, la première erreur à éviter, c'est de choisir en méconnaissance de cause sa route et sa forme. On vient de le dire, mais j'insiste là-dessus parce qu'elle est très compliquée à redresser quand on prend la mauvaise route. Il faut attendre la prochaine sortie d'autoroute, on perd du temps, on perd des kilomètres, on perd des sens, ça coûte de l'argent, il faut recommencer, on se retrouve à la casse-départ. Et ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'ensuite, ceux qui ont déjà signé ce type de contrat présentent un risque, évidemment, de gestion juridique pour les amener au terme ou pour conclure, négocier une nouvelle signature avec un nouveau contrat. Donc, cette forme, ce système est à éviter. Ensuite, j'insiste sur les caractéristiques économiques car souvent, on s'aperçoit que l'on définit très mal le montant de ces redevances permanentes ou des redevances d'exploitation proportionnelles ou des redevances fixes ou toute la relation économique, y compris avec ce fameux droit d'entrée où l'on encaisse un certain montant avec une contrepartie, certes, mais il faut même la valoriser chaque fois et dire ce qu'elle vaut, d'autant plus que l'on va donner de la valeur au fonds de commerce de son affilié dès lors où il va entrer dans le réseau. Donc, toute cette relation économique, il faut savoir très exactement ce que l'on va mettre en place comme service, comme assistance technique, comme dit Nicolas, mais aussi de savoir exactement que va coûter cette intervention pour chaque service, pour chaque assistance et pour chaque engagement contractuel que l'on va prendre. Après, il y a la chaîne contractuelle, la stratégie et les montages. Il y a des formes de contrats qui fonctionnent avec des... qui sont pontées, on va dire, juridiquement avec des contrats de réservation de zones pour laisser le temps surtout dans la franchise de trouver un emplacement, de le définir, mais en pratique, on n'arrive pas à atteindre des objectifs. Donc, il faut réfléchir à tout cela et inscrire ce contrat dans la prévention du risque, mais aussi dans la prévention du contentieux. Et ça, c'est important puisque le DIP est directement compté aussi au contrat et de franchise, de partenariat, de concession et également au contrat préparatoire, contrat de réservation, contrat de première assistance. Voilà. En conclusion, très vite, Nicolas Coutel, on peut retrouver de toute façon là sur ce tableau en synthèse les points essentiels. Vous le disiez de toute façon avant de rédiger un contrat, il faut d'abord se poser la question de ce qu'on veut, qui on est, comment on a envie de se développer. Deux, trois points également. Oui, vous le voyez à l'écran, la synthèse de nos propos, mais je pense que ça n'a été suffisamment claire sur le sujet. Donc, la rédaction est la dernière étape dans la modélisation du concept. Le contrat est rédigé selon la forme choisie et la stratégie retenue par la tête de réseau. Le contrat est équilibré dans ses obligations et n'a que des stipulations claires, non léonides et non computatives pour rendre la formule attractive auprès des candidats. Et enfin, l'exploitation et l'attitude sous-jacente doivent correspondre au contrat établi. Pas d'écart entre la lettre du contrat et le comportement observable des animateurs et de la tête de réseau. Merci à tous les deux. Michel Kahn, je rappelle que vous êtes à la tête du cabinet Michel Kahn Consultant qui accompagne, conseille justement les entrepreneurs dans leur volonté de se développer en réseau. Nicolas Coutel, je rappelle que Mazard est au service des entrepreneurs qui souhaitent se développer en réseau. Que ce webinaire restera en ligne pendant une semaine. Vous pouvez donc le faire, le partager, le faire, revoir, télécharger. et puis que l'ensemble de ces webinaires consacrés au développement en franchise, enfin en réseau, par affiliation, vous les retrouverez sur la chaîne YouTube de Mazard. Merci. Merci à tous. Merci Pierre. Merci Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada